Très bien, nous appelons donc Alexandre Roux qui va nous parler de la caractérisation clinico-radiologique histomoléculaire et épigénétique des gliomes de haut grade des adolescents. Merci. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Tu peux y aller. Bonjour à tous, cher M. le Président, M. le Secrétaire Perpétuel, cher membre de l'Académie nationale de chirurgie, cher maître, cher confrère, je me présente, Alexandre Roux, chef de clinique de neurochirurgie au GHU Paris Neurosaintal de l'Université de Paris. Je vais donc vous présenter l'un de mes travaux de test de neurosciences réalisés sous la co-supervision du professeur Pascal Barlet, neuropathologiste ici, à l'hôpital Saint-Anne, mais également du professeur Joël Ballu, neurochirurgien à l'hôpital Saint-Anne. Et ce travail, donc, concerne la caractérisation clinico-radio-histo-voliculaire et épigénétique des gliomes d'idéo-grade de l'adolescent, excusez-moi, de jeunes édites. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer en lien avec cette présentation, mais cependant, je tiens à vous préciser que l'intégralité de ce travail de recherche a été financée par la lutte contre le cancer dans le cadre d'un appel à projet. Comment nous est venue l'idée de caractériser finalement une tranche d'âge de patients porteurs, possiblement porteurs, de gliomes malins, c'est-à-dire amphitrants, de haut-gras, de malignité ? Tout d'abord, finalement, un petit peu d'histoïque nous a amené à cela. Tout d'abord, avec la caractérisation des gliomes dits histone-lutés, qui touchent préférentiellement les patients âgés de moins de 15 ans, c'est-à-dire véritablement une population pédiatrique pure, avec des gliomes très particuliers, qui ont été caractérisés à la fois sur le plan clinico-radiologique, mais également histomoléculaire par deux équipes, l'équipe de Londres, l'équipe de l'Institut national de recherche contre le cancer de Londres, mais également l'équipe d'Edelberg, en particulier sur les technologies de méthylomes. Ça fait maintenant cinq ans que nous connaissons bien ces gliomes, qui en fait ont une caractérisation moléculaire très particulière, c'est-à-dire qu'ils touchent préférentiellement la ligne médiale, à savoir le tronc cérébral et parfois le thalamus, beaucoup plus rarement. Par ailleurs, nous ne connaissons que trop bien en neuroschirurgie oncologique adulte, les gliomes dits IDH-1T, c'est-à-dire les astrocytomes infiltrants, mais également les oligodendromyomes, qui sont à la fois IDH-1T, qui sont présents, qui sont porteurs d'une codélétion à P19. Nous connaissons malheureusement aussi que trop bien en neuroschirurgie adulte, les glioblastomes dits IDH-1T, ou ALTI, qui concernent les patients âgés de plus de 55 ans dans la très grande majorité des cas, avec un pic de fréquence, un pic d'incidence aux alentours de 70 ans. Ce pourquoi nous avons essayé, mais parce qu'à ce jour, personne n'avait étudié finalement la caractérisation de ces tumeurs qui vont pouvoir apparaître entre l'âge de 15 à 25 ans, c'est-à-dire entre l'âge pédiatrique et l'âge adulte. Ce travail que nous avons réalisé a été publié en février 2020 dans le journal international Neuro-Oncologie, un comité de lecture revue de Rampart. Ce travail est en fait une étude de cohorte rétrospective, multicentrique, incluant la quasi-totalité des services de neuroschirurgie de la région Île-de-France, et avec comme critère d'inclusion l'ensemble des patients opérés dans ces services de neuroschirurgie pour un gliome malin, un gliome dit de haut grade de maladivité, entre âgé de 15 à 25 ans et entre 1998 et 2013. Ainsi, nous avons pu inclure 112 patients dans cette étude. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'une maladie extrêmement rare, puisque en plus de 10 ans, seuls les 112 patients ont pu être inclus. Après, nous avons réalisé une relecture centralisée neuropathologique par trois neuropathologistes français, membres du réseau Renoclip, c'est-à-dire le réseau expert national français de relecture en neuropathologie. Cette relecture a été réalisée de façon indépendante et en aveugle par trois neuropathologistes, le professeur Vallée et Sainte-Anne, le professeur Figaré-Labrangé du CHU de la Timone à Marseille et le docteur Karima Mokhtari de la Pitié-Saint-Bétrouillère. 23 patients, néanmoins, ont dû être exclus après cette relecture devant un nouveau diagnostic fait de tumeurs bénignes ou alors de tumeurs malignes, mais qui n'étaient pas avec gliomes malins, comme des méduloblastomes, des pinaloblastomes. Nous avons également dû exclure neuf patients, faute de données chimiques et radiologiques suffisantes pour pouvoir réaliser la suite de la MS. Ainsi, dans ce travail, 80 patients ont dû être inclus, âgés de 15 à 25 ans et porteurs d'un gliome dourograde. Nous avons ainsi caractérisé ensuite, selon la classification OMS 2016 des tumeurs du système nerveux central, ces tumeurs-là en sous-groupe grâce à des techniques de routine comme l'immunostochimie ou le séquençage siblé, mais également des techniques dites de nouvelle génération, comme le NGS, le séquençage siblé nouvelle génération, le Rolexum sequencing ou encore la DNA methylation analysis, c'est-à-dire l'analyse du méthylôme tumoral. Ceci grâce à un partenariat développé avec l'Université d'Edelberg en Allemagne. Voici les principaux résultats que nous avons pu obtenir dans cette étude de caractérisation clinico-radio-histomoléculaire et épigénétique. Sur le plan, et c'est le principal résultat de cette étude, c'est finalement la carte de fréquence, la carte fréquentielle de représentation épidémiologique de ces tumeurs chez ces patients âgés de 15 à 25 ans. Et vous pouvez constater une chose, d'abord, ici sur ce diagramme en camembert, que 25% des gliomes de haut grade, on va dire de l'adolescent et du jeune adulte, sont des gliomes, qui sont des astrocytomes IDH mutés. Il existe une très faible représentation des oligodendrogliomes qui sont porteurs de la mutation IDH, mais également de la codélétion AP19Q. Ce qui est assez intéressant, c'est ce que je vais vous présenter ensuite, c'est finalement la représentation extrêmement différente avec les gliomes du jeune adulte âgé de plus de 25 ans. On peut également constater qu'il existe une surreprésentation des gliomes histones mutés, H3K27, ici représentés en vert, qui concerne, de façon préférentielle, on le sait, les patients âgés de moins de 15 ans. A ceci près, vous pouvez le constater ici, que, je vous l'avais dit en introduction, la principale topographie de ces tumeurs histones H3K27 mutés touche en fait le tronc cérébral et en particulier la région pontique. C'est pour ça qu'on les appelait, avant la caractérisation de l'ONS 2016, les gliomes infiltrants du tronc cérébral. En fait, chez l'adolescence, c'est très particulier, ces tumeurs vont finalement infiltrer de façon préférentielle le thalamus. C'est quelque chose d'assez rare et voire exceptionnel chez l'enfant âgé de moins de 15 ans. Enfin, chose, et c'est ce que nous avons décrit pour la première fois, la surreprésentation fréquentielle des gliomes H3G34F, qui sont des tumeurs parmi les sous-groupistes moléculaires les plus rares que l'on peut retrouver dans les gliomes d'idéocrate de maladie. À la suite de ce travail de caractérisation, nous avons réalisé une revue de la littérature qui est intégrée à ce travail sur plus de 2000 patients d'âge pédiatrique, d'adolescents et de jeunes adultes ou encore d'adultes âgées de plus de 25 ans. Et nous avons pu ainsi comparer notre représentation fréquentielle avec celle de la littérature actuelle. Et ce qui est intéressant de voir, et c'est très parlant finalement quand on regarde les graphiques, vous pouvez le voir ici avec un âge chronologique qui avance, de l'âge pédiatrique jusqu'à l'âge adulte, de gauche à droite. Vous avez tout d'abord une surreprésentation des gliomystones H3K27, on l'a dit, chez les patients pédiatriques. À l'adolescence, vous avez une diminution, une chute de la fréquence, et voire une quasi-disparition avec plus qu'un pour cent des tumeurs chez les patients âgés de plus de 25 ans, en sachant qu'après 35 ans, ça ne devient que du cas vraiment très exceptionnel. Autre chose particulière, vous pouvez voir que par contre, à l'inverse, la mutation IDH, ici représentée en rouge, a une forte tendance à augmenter avec l'âge, alors qu'elle est exceptionnelle chez l'enfant à environ moins de 15 ans, elle est peu fréquente chez l'enfant adolescent, voire extrêmement fréquente à l'âge adulte. Avec, vous l'avez constaté, c'est ce que nous disions tout à l'heure en introduction, une forte représentation des oligodendrogylomes qui sont ici en rose, et ce qui est exceptionnel chez l'adolescent, même si nous avons quelques cas, nous, dans notre étude, est quasiment inédistant, car il y a quelques cas décrits chez les enfants âgés de moins de 15 ans. Enfin, vous pouvez constater la dernière chose, c'est sûr que c'est Gliomach 3G34R, qui apparaissent finalement chez les enfants âgés de moins de 15 ans, mais finalement, il n'y a aucun cas décrit dans la littérature avant l'âge de 10 ans, un seul cas à 10 ans, les autres cas entre 12 et 15 ans. Donc finalement, ce sont déjà des, entre guillemets, des vieux enfants. Pour avoir un pic de fréquence au niveau des patients âgés de 15 à 25 ans et pour finalement disparaître complètement à l'âge adulte. Ainsi, il semblerait que cette mutation H3G34R soit spécifique de cette population adolescente et jeune adulte. Nous avons ainsi pu, selon le profil histomoléculaire de chacune de ces tumeurs malignes, de haut grade, caractériser la courbe de répartition des âges, mais également les topographies préférentielles et ainsi que les analyses de survie, qu'elles soient globales ou sans progression. Et vous pouvez ainsi constater des topographies, comme je vous le disais par exemple, cérébrales de cette tumeur, avec chez l'adolescent, excusez-moi, chez l'adolescent, une surreprésentation de la localisation thalamique, ici pour les histones H3K27, et beaucoup moins fréquemment la localisation frontique, à l'inverse de chez l'enfant de moins de 15 ans. Une surreprésentation pour les lieux H3G34 au niveau des régions postérieures, à savoir le lobe pariétal et le lobe occipital, de façon anecdotique au niveau frontal et temporal, alors que dans les gliomes IDH8 ans, on le sait très bien, ce sont des tumeurs qui sont beaucoup plus antérieures, avec une surreprésentation au niveau du lobe frontal, du lobe temporal et du lobe insulaire. Ainsi, en conclusion, ce travail a permis de caractériser pour la première fois les gliomes de haut grade de l'adolescent et du jeune adulte, excusez-moi, avec cette fois-ci, en insistant particulièrement sur les gliomes H3G34R mutés, qui représentent ainsi 14% des gliomes d'eau grade de l'adolescent, qui n'ont pas, dans notre expérience, de présentation clinique ou radiologique spécifique, à l'exception de près, qui touchent préférentiellement le lobe pariétal, le lobe occipital, c'est-à-dire qu'ils ont une représentation très postérieure en comparaison avec les gliomes IDH, par exemple. Nous avons pu réaliser dans ce travail des analyses multivariées et nous avons pu mettre en évidence, et ce de façon indépendante, que l'exérèse neurochirurgicale, l'étendue de résection neurochirurgicale, apportent un bénéfice statistiquement significatif sur la survie à la fois globale et sans progression, alors que jusqu'à présent, pour les gliomes IDH1T du jeune adulte de plus de 25 ans, on sait très bien, et la littérature est très claire à ce sujet, il y a une corrélation positive entre l'étendue de résection et la survie proposée aux patients. Chez l'enfant âgé de moins de 15 ans, la littérature est beaucoup moins favorable pour les mutations histones H3K27, où la tendance actuelle, en tout cas les recommandations actuelles, recommandent plutôt de réaliser un geste de biopsie, c'est-à-dire un geste avec la visée uniquement technostique et non pas oncologique, chez ces patients-là, et le seul traitement actuellement validé, la radiothérapie cérébrale. Ainsi, nous avons pu constater dans ce travail que pour les gliomes H3G34R, l'étendue de résection neurochirurgicale apporte un bénéfice, et ainsi ça nous permettra, je pense, dans un premier temps, le temps que nous puissions mieux comprendre cette nouvelle maladie, que le bénéfice neurochirurgical est significatif, et qu'il faut donc envisager un geste de chirurgie plutôt qu'un geste de biopsie, en évitant, bien évidemment, préservant la fonction neurologique et donc la qualité de vie de ces patients. Nous avons également pu mettre en évidence et développer avec un partenariat entre le GHU pavril de Nouveau-Saint-Anne et l'Institut cancérologique de Nottingham, un immunomarquage, c'est-à-dire une technique immunohistochimique, un anticorps qui va pouvoir détecter cette mutation H3G34R, mais qui ne détectera pas le variant H3G34V, mais qui est exceptionnel, mais que nous avons rencontré à deux reprises ici à Saint-Anne, à partir de l'expérience de l'hôpital Necker-Enfants-Malades, et qui permettra donc ainsi de permettre ce diagnostic au plus grand nombre des services de neuropathologie. Enfin, nous avons pu placer, si je puis dire, caractériser le profil de survie de ces tumeurs idéales de haut grade à cheval entre les mutations des histones, H3K27, et les mutations IDH, avec une survie sans correction de 16 mois contre une survie globale de 36 mois en médias. Ce travail fait un sens, puisque avec nos travaux actuels et nos partenariats actuels, en particulier celui avec l'hôpital Necker-Enfants-Malades, nous avons pu mettre en place le professeur Puget et le professeur Pallu en 2019 du FIGER de transition enfant-adulte, à partir du département LASU, que vous connaissez peut-être, de l'hôpital Necker, en neurochirurgie-oncologique, qui permet ainsi à ces patients d'âge pédiatrique et porteurs de maladies pédiatriques d'être pris en charge sur le plan neurochirurgical et oncologique dans un milieu adulte une fois qu'ils ont passé l'âge de 18 ans. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup. Marc Zanello, a-t-il, compte tenu de sa spécialité, des questions ou des remarques à faire ? Je vais peut-être laisser les questions de la salle parce que je connais bien le travail. Ce que je dirais, c'est que, et peut-être que ce n'était pas très clair au début de la présentation, c'est que, aussi, un des gros intérêts d'étudier très finement cette population oncologique, c'est que, c'est des pathologies très rares mais malheureusement très agressives. On voit que la survie à 5 ans est très faible. Donc, c'est des patients qui vont globalement très souvent mourir leur maladie. On voit, c'est assez intéressant que quand on prend des registres oncologiques, par exemple, les plus fourniers sont les nord-américains, on voit que les cancers cérébraux, dans la tranche, on va dire, entre 15 et 35 ans, sont effectivement des maladies très rares mais très mortelles et donc, en termes de mortalité liée au cancer, elles sont, généralement, dans les premières positions. Donc, c'est aussi l'intérêt d'aller chercher aussi loin d'un point de vue anatomopathologique. Après, ça montre aussi l'intérêt d'arriver à travailler à la fois avec les collègues pédiatres pour arriver à avoir une transition fluide et ça, c'est vraiment un travail passionnant et bien évidemment avec les collègues anatomopathologistes pour qu'on arrive à trouver des solutions sur ces maladies très graves encore à l'heure actuelle. Moi, j'avais une question épidémiologique. Vous montrez clairement la répartition selon l'âge de l'apparition, par exemple, de la mutation H3K27N. Est-ce que, donc, il se passe d'autres choses dans un corps en croissance, en particulier des évolutions hormonales, est-ce que vous avez envisagé de corréler ces constatations de type évolutives dans le temps avec d'autres évolutions de type hormonales dans le temps chez le jeûne, je pense à la GH ou à d'autres hormones, en appliquant des choses un peu rustiques comme l'IA, par exemple. On regarde ce qui varie en même temps et vous voyez si c'est corrélé ou pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens ? Merci, monsieur, pour votre question. Alors, à ma connaissance, il n'existe pas de travaux, je parle sur les biome d'eau grave, bien évidemment, parce qu'effectivement, comme vous dites, des travaux qui impliqueraient une imprégnation hormonale particulière ont déjà été fait pour des cumeurs cérébrales comme les ménageurs, on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Je sais que l'Académie nationale de chirurgie, on a beaucoup parlé récemment. Pour ce qui est des biome d'eau grave, il y a eu des études de fait dans les années, c'était fin des années 2000, début de l'année 2010 sur, effectivement, l'hormone GH. Je sais qu'il y avait également des travaux sur la testostérone et sur la progestérone également qui ont été fait et qui n'ont pas montré de corrélation. En tout cas, les seules études à ma connaissance qui ont été faites, c'était sur le fait qu'est-ce qu'une sur-imprégnation hormonale pourrait augmenter l'agressivité et donc l'évolutivité de la maladie, l'agressivité de la maladie. Ça n'a pas été démontré de façon claire dans les études qui étaient des études pré-cliniques, évidemment, mais ça n'a jamais été démontré à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est de la genèse, et là, j'essaie de répondre plus précisément à votre question, sur le profil de mutation, est-ce que l'imprégnation hormonale qui est fluctuante, évidemment, en fonction de l'âge du patient, va pouvoir influer la mutation au profil histomalitulaire ? À ma connaissance, il n'y a aucun travail réalisé sur ce sujet et on a, en particulier, chez les populations pédiatriques et adolescentes où je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup lu à ce sujet. En population adulte, je ne me permettrai pas de faire de conclusion parce que je n'ai pas été exhaustif ou en tout cas très large sur ma revue littérature et ma connaissance sur ces sujets-là. En population pédiatrique et adolescente, non, les principaux travaux qui ont été faits sont sur les cellules souches gliales, embryonnaires, qui vont tapisser la surface des ventricules cérébraux, ventricules latérales en particulier, et ces tumeurs cérébrales sembleraient naître de ces ventricules. En fait, auraient une origine embryologique différente et donc conduiraient à des profils moléculaires différents. Et c'est pour ça, et je pense que c'est comme ça peut-être que vous avez vu cette question, c'est en fonction de la topographie. On voit que les histones H3K27 touchent plutôt la ligne légale, on voit que les H3J34A touchent plutôt les parties postérieures du cerveau, l'ode pariétale, l'ode occipitale, puis les gliomythes, touchent plutôt l'ode frontale et l'ode temporale. Et on voit bien que ça colle très bien avec des travaux, c'est pour ça que je pense que les gens recherchent beaucoup là-dessus, c'est que finalement, l'origine des cellules souches gliales embryonnaires qui tapissent la surface ventriculaire ont une origine différente selon leur topographie. C'est-à-dire que la grande corne frontale n'a pas la même origine embryologique qu'au niveau des cornes occipitales et au niveau de l'atrium, c'est-à-dire la partie pariétale, mais également au niveau du quatrième ventricule où on aura donc plutôt des profils histones. Et donc, ça c'est passionnant parce que de se dire qu'effectivement, cette représentation-là a une origine embryonnaire et peut-être que la cible thérapeutique sera à ce niveau-là. Merci beaucoup. Vous êtes intarissable sur toutes les hypothèses. C'est fantastique. Merci.